Musique 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 Elvis Cadillac c'est le sosie pourri d'Elvis Presley, il est belge comme moi, il est un peu pété, un peu beaucoup, il se promène avec une Cadillac évidemment et quand il soulève le capot il peut faire photomatique avec les gens qui le rencontrent et qui sont fans. Il a une chienne Priscilla qu'il a affublée d'une banane rose avec un élastique sous la gueule et il lui arrive donc un tas d'aventures et il dit nous des enquêtes et chaque fois en fait il y a Elvis Presley le vrai parce que tout le monde sait quand même qu'Elvis n'est pas mort et qu'il est sur une île avec Michael Jackson donc il y a Elvis Presley qui vient l'appeler pour lui donner. Il chante toujours une chanson qui fait un déclic avec ses enquêtes en fait voilà et Elvis il est né dans les Marolles à Bruxelles, enfin il est né à Charleroi puis il a vécu dans les Marolles à Bruxelles et il a une mère épouvantable quoi vraiment c'est une horreur sa mère. Voilà et voilà ça c'est le personnage et son père c'était un personnage qui a vraiment vécu à Bruxelles dans les Marolles qui s'appelait Jean-Pierre Rosten et qu'on surnommait l'ermite qui se promenait avec une canne et quand il avait c'était la fin on est marché au puce il ramassait toutes les petites merdouilles entre les pavés il accrochait ça à sa canne et il avait les ongles pas en rouge aussi. C'était un vrai personnage et donc j'en ai fait le père d'Elvis. Je sais pas moi tant qu'il me parle je continue mais là je viens encore en écrire un troisième avec lui qui se passe en Normandie parce que je vais aller habiter là-bas dans un petit village absolument dingue près de Diff-sur-Mer enfin il s'appelle le village d'art de Guillaume le Conquérant et j'ai eu envie de situer mon intrigue là-bas. Voilà donc le prochain je sais pas ça va dépendre s'ils me parlent ou pas vous savez les écrivains sont un peu schizophrènes quoi il y a un petit côté c'est eux qui me causent quoi. Je me suis laissée aller dans mon langage belge comme on parle chez nous autres voilà et j'ai pas fait de censure enfin j'en fais jamais moi je suis comme la chef de ce gars si tu me mets une barrière je la casse et je fous le camp quoi dans tout je suis comme ça. Donc il faut que je me sente libre mais j'ai un univers qui est à la fois dans l'imaginaire dans le côté complètement déjanté qu'on a en Belgique un peu cette arrivée près de chez vous. En deçà Bernie et le Père Noël est une ordure quoi je me situe un peu là et le sosie d'Elvis m'a été inspirée par le sosie de Johnny Hallyday qui s'appelle Johnny Kadiak et qui existe vraiment qui est un ami. Et voilà c'est des personnages à la strip-tease mais en même temps terriblement tachant. Et alors le Johnny en question m'a inspiré ce personnage parce qu'un jour j'étais en train de faire un... on était à un barbeuk comme il dit chez lui dans son chalet voilà dans les Ardennes. Et puis tout d'un coup là il me parle de Nietzsche quoi et de Sartre et là t'as ce mec habillé en Johnny avec ses tatouages qui te parle comme Johnny Hallyday et tout et qui tout d'un coup te déballe sa littérature en deux saucisses. Moi je trouvais ça génial. Donc mon Elvis il a ce côté là aussi. Il aime boire sa bière, sa jupillaire et tout mais il peut te parler de Duras ou de plein d'auteurs quoi. Il est très éclectique. Mais j'ai envie de dire qu'on peut écrire des polars déjantés tout en apprenant des choses aussi parce que je trouve que c'est important. Donc ici le tronc d'arbre d'Ice Cream et Châtiment c'est l'art brut. Donc il y a toute une étude autour de ça aussi où on apprend en même temps des choses autour de personnages qui créent l'art brut. Celui d'avant c'est la littérature et alors le prochain c'est la peinture parce qu'en Normandie il y a eu beaucoup de peintres. Et j'aime bien toujours avoir quelque chose qui nourrit en même temps et qui amuse beaucoup les gens, qui donne une bulle d'air quoi et une intrigue en même temps. Voilà. Et je m'éclate à écrire et j'espère que les lecteurs pareil.